On va passer à ma dernière idée, la différence entre le Disney et les contes originaux. Oh, le traître, le fils de chacal ! Alors comme beaucoup d'entre vous le savent, les Disney sont quasiment tous inspirés de contes. Commençons par le tout premier film d'animation Disney, à savoir Blanche-Neige en 1937. Par les vents et les ténèbres, je te l'ordonne. Parle ! Ouais, parce que si vous vous souvenez bien, dans le dessin animé de Disney, Blanche-Neige et les 7 nains, on peut trouver une Blanche-Neige qui débarque dans une maison de nains, complètement crade, et elle arrive là-dedans, et elle se dit qu'elle pourrait peut-être faire le ménage pour que ses petits hommes l'acceptent avec eux. Ok, soit. Jusqu'à là, on peut comprendre que ses crades, elle nettoie, c'est un échange de service. Assez sexué quand même, l'échange de service, mais ok. Sauf que, dans le conte original, Blanche-Neige arrive dans une maison impeccable. Oui, alors quelle importance ? Sachant que, dans le conte, Blanche-Neige va leur dire « Je tiens votre maison propre tout le temps, en échange de votre protection ». C'était logique, et dans Disney, ce sont les porcs. Le pire, c'est que quand elle leur propose de garder l'appartement, ou plutôt la maisonnette, à ses propres, ils s'en fichent ! Ils s'en battent les petits chatous mignons. En effet, c'est que lorsqu'elle leur proposera de faire à manger, que les nains acceptent. C'est-à-dire qu'ils s'en fichent du ménage. Pourtant, elle va continuer de le faire. Parce que, en effet, tout le monde le sait, c'est plus sympa de... Donc c'est bien Disney qui a décidé de faire, de Blanche-Neige, une femme de ménage. Qui aime ça, en plus. Vite, mon enfant, vite, courez vous cacher ! N'importe où, dans les bois, ne revenez jamais ! J'en ai pas fini avec Blanche-Neige. En effet, dans le conte, la sorcière s'y reprend à trois fois avant de pouvoir tuer Blanche-Neige. Avec un corset, avec un peigne, et avec la pomme. Alors que, dans Disney, elle s'y prend une seule fois. En fait, c'est tout simplement pour montrer à quel point la méchante de Disney est méchante. En fait, Blanche-Neige n'est pas du tout dans un sommeil éternel que seul un baiser d'amour sincère pourrait réveiller. Non, non, elle est juste étouffée, en fait, par le morceau de pomme coincé dans sa gorge. En fait, c'est en faisant tomber le cercueil que le morceau de pomme est recraché par Blanche-Neige. Dans une histoire où il n'y a pas spécialement d'amour, hein, et bah Disney, il nous remet ça. En plus, c'est dégueulasse, t'imagines, elle crache, elle vomit, et avec son cercueil de verre, ça revient dans le... Bref, le prince a décidé, pour punir la méchante reine, de lui faire chausser des souliers forgés, donc en métal, chauffés à blanc. Il lui met au pied, et il lui demande de danser. Vous imaginez la souffrance de cette pauvre femme ? Donc Disney a décidé de la faire mourir comme la plupart de ses méchants. Ouais, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de morts qui se font chez Disney, où en fait, le protagoniste tombe. Ce qui permet, en fait, de ne pas montrer clairement la violence de la mort. En effet, dans Le Roi Lion, dans La Belle et la Bête, dans La Belle et le Bois Dormant, dans Le Beau-Sud de Notre-Dame, dans Hercule... Bref, Rox et Rookie, et j'en passe, beaucoup de méchants tombent. Je peux aussi vous parler de Cendrillon. Tu vas voir ce que tu vas prendre. J'ai bien dit que la famille était très importante chez Disney. A savoir que dans Cendrillon, le conte original, le père de Cendrillon est toujours en vie. Et il laisse la marâtre s'occuper d'elle d'une façon un peu abusée. Silence ! C'est totalement impossible que Disney laisse un personnage masculin, emblématique, qui aurait normalement des devoirs de protection, des devoirs d'éducation, intellectuel et autres, des devoirs d'amour aussi. Ce personnage ne pouvait pas exister. Ils étaient obligés de l'enlever pour garder la figure patriarcale, pour ne pas avoir de conflit avec la figure du père, tout simplement. Cendrillon recherche une ascension sociale. J'ai réussi. Parce qu'en fait, dans un des contes, elle s'en fiche d'aller au bal. Alors que dans le dessin animé, elle veut aller au bal pour rencontrer le prince, pour rencontrer l'amour, parce que c'est, encore une fois... Le rêve d'une vie, c'est l'amour... C'est moi qui... Moi d'abord ! Moi d'abord ! Cliché ! À la fin du conte, les oiseaux qui êtes cendrillon en fait pendant toute l'histoire vont crever les yeux de ses belles-sœurs. Alors je vais parler très rapidement d'Aladin. Non ! Jasmine s'appelle... Elle s'appelle... C'est quand même moins sexy que Jasmine. Et il faut savoir que dans le conte d'origine, qui n'est absolument pas les mille et une nuits, Aladin vit avec sa mère. En fait, c'était plus simple pour Disney de prendre l'image d'un orphelin, pour pouvoir le faire gravir des échelons dans la société, et lui donner un vrai but à atteindre. Parce qu'en effet, Aladin n'ayant pas de famille, va devoir se trouver des amis, qu'il a déjà par exemple avec Abu. Jaffar est clairement efféminé, Yago, on se demande, Jasmine va s'occuper d'un toutou, et Aladin, le conquérant, est un homme d'extérieur, fort, viril. C'est un jeune, quoi. Mais il est viril quand même. Vous m'expliquez pourquoi Aladin, le personnage de Disney principal dans ce film, a été inspiré de Tom Cruise, donc clairement il n'apparaît pas si oriental que ça, il a la peau légèrement mate et les cheveux noirs. Alors pourquoi est-ce que tous les autres, et notamment les méchants, ressemblent à ça ? Eh bien tout simplement parce que Disney n'avait pas envie d'associer clairement le personnage d'Aladin à tout l'aspect terroriste qui commençait à arriver au moment où le film est sorti. Ça permettait aussi à Disney de toucher un public plus large, en occidentalisant en fait son personnage. Alors attention, j'ai dit que l'argent était connoté de façon malsaine en fait dans les Disney, parce que les méchants recherchaient toujours le pouvoir et l'argent. Sauf que cette fois-ci, Disney a prévu le coup, Aladin ne va pas rechercher l'argent pour l'argent ou le pouvoir. Il va tout simplement rechercher l'argent pour la pérennité, pour être tranquille, pour avoir de quoi manger. Après, il faut avouer que le personnage d'Aladin est un héros un peu particulier, car il cherche une ascension sociale, tout comme Belle, mais ça passe mieux, surtout qu'en plus il recherche une reconnaissance, parce que clairement, on n'a pas forcément envie de devenir son pote. Ah là, il est plus intéressant déjà. Voilà, donc ce petit côté malsain est tout simplement occulté complètement par Disney, parce que... Il est cool ! François, sa seigneurie, elle y a pas à boire. À genoux, prosternez-vous, soyez ravis. Et puis en plus on explique ça en chanson, alors bon, ça passe. Et j'en viens au dernier Disney dont je vais vous parler, le Disney de Pocahontas. Et dire qu'on me l'avait chaudement recommandé. Bon, bien sûr, il faut savoir que Pocahontas s'est tiré d'une histoire réelle, plus ou moins en fonction des aspects, mais Pocahontas était une jeune âgée de 12 ans, je crois, qui était amie avec un conquistador du nom de John Smith. Bon, l'histoire ne dit pas s'ils ont eu une histoire d'amour, hein, en même temps elle avait 12 ans, il devait en avoir 40, bon. Mais voilà, ils étaient amis, elle lui a plus ou moins sauvé la vie, on ne sait pas trop, la légende dit qu'il allait se faire tuer par les indiens comme dans le film. D'autres disent qu'en fait c'était juste un rituel qui permettait en fait à son âme de mourir pour devenir un vrai indien. Bon, à savoir que Pocahontas fait partie de la deuxième génération de princesses, c'est-à-dire que la première génération de princesses était des princesses d'intérieur, c'est-à-dire qu'elles ne faisaient rien, à part le ménage, la nourriture, des tâches de femmes, selon Disney. Et après les années 80, lors de l'émancipation des femmes et tous les aspects politiques qu'il peut y avoir derrière, les princesses se sont mises à réclamer des droits, tout simplement, et on le retrouve par des princesses rebelles, des princesses qui répondent à leur père, qui fuguent, qui refusent toute autorité, c'est tout simplement une image de l'émancipation de la femme. Ma fille, écarte-toi ! Je refuse ! Donc en effet, on se retrouve avec des princesses comme la petite sirène, Ariel, Pocahontas, toute la série avec rebelles, réponses, j'en passe, ce sont des princesses qui se rebellent contre l'image du père, contre la société patriarcale. C'est clairement l'image de la femme d'aujourd'hui. Donc Pocahontas, dans la vraie vie, va épouser Coco, du coup, ce qu'elle ne fait pas dans Disney, parce que Disney s'est dit que peut-être qu'avoir quelques touches de féminisme, ça ne serait pas plus mal. Bon, malgré ça, elle s'occupe de petits animaux, l'instinct maternel, ça, c'est forcément obligé. Ah oui, à savoir qu'à cette époque-là, les indiennes n'étaient pas maquillées, donc elles ressemblaient plus à ça, et pas à ça. Donc clairement, Disney a mis Pocahontas en objet du regard. Alors l'objet du regard, en fait, c'est un terme que l'on peut utiliser en gender, c'est-à-dire la femme est un objet que l'on regarde, et qui est-ce qu'il regarde forcément, c'est l'homme. Donc là-dessus, Disney s'est planté, et il a fait une Pocahontas qui est belle, pulpeuse, tout ce qu'il faut. En gros, c'est limite un canon de beauté, qui montre sa poitrine et ses cheveux au vent, voilà, pour montrer qu'elle est belle. Et inutile, du coup. Oui, parce que souvent, belle et inutile va ensemble quand on parle de princesse Disney. Ça, c'est vrai ! Vous savez, ces princesses qui ont toujours besoin d'un homme pour avancer dans l'histoire. Ça, c'est toujours le cas de son-même aujourd'hui. Bref, autant de différences avec la réalité, où Disney a vraiment décidé de faire son histoire à sa façon, en mettant un petit tableau au début et un petit tableau à la fin, pour montrer qu'on s'ancre dans le réel, et pour montrer que cette histoire est bien réelle, malgré beaucoup de modifications propres à Disney. Amusant ! Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous êtes encore quelques-uns à la regarder, que vous n'êtes pas tous partis en insultant. Je vous rappelle que ce n'est qu'une petite partie de mon analyse, qui est beaucoup plus grosse dans mon mémoire, et beaucoup plus détaillée, avec des analyses d'images, d'exemples, et j'en passe. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire un travail assez concis sur ce que je pense et ce que j'ai trouvé et analysé de l'univers Disney à travers son discours, les choses qu'il prône de façon implicit ou non dans ses films. J'espère néanmoins que cela vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Génial ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501